Shalom Rav, un petit mot sur le Shabbat Mevachim et sur la bénédiction du mois de Nisan ? Ben Zat Hashem, il n'y a pas de souci. On va déjà parler sur le mois de Nisan et après on va expliquer donc l'importance de Shabbat Mevachim. Déjà le mois de Nisan, qu'est-ce qu'il y a dans le mois de Nisan ? Il y a le mounes, miracle. C'est le mois des miracles. En fait, il n'y a pas que le mois de Nisan, il y a aussi le mois de Hadar et ça c'est une grande leçon pour le peuple d'Israël. Il ne faut pas se désespérer dans la vie. On a passé l'histoire de Megilat Esther. Comment Amman Aracha ? Il voulait exterminer le peuple d'Israël. Il a aidé Am Israël. Pareil aussi, le mois de Nisan, on a la sortie d'Egypte. Le peuple d'Israël, il était au niveau le plus bas. Il voulait exterminer le peuple d'Israël. Kadosh Baruch nous a fait beaucoup de miracles et on est sorti la main haute et on a reçu la Torah. Ça, c'est le mois de Nisan. Maintenant, tu me parles de Shabbat Mevachim. Alors, avant de parler de Shabbat Mevachim, je vais raconter une petite anecdote pour dire la grandeur et la force de Shabbat Mevachim. Alors, l'histoire, elle s'est passée à Adjirba. Il dit qu'il y avait une fois que Dieu nous préserve, il y avait une grande bassoret, c'est-à-dire une sécheresse à Adjirba. Et les habitants, ils étaient très, très inquiets. C'est normal. Tout le monde est inquiet. Donc, pas de récolte. Il faut vivre. Et surtout, la fête s'approchait. Il y a la fête de Pesach. Donc, on parle du mois de Nisan. Et tout le monde était inquiet. Même les riches qui avaient Bolochim les moyens, ils étaient inquiets parce qu'ils pensaient aux nécessiteux. Et d'ailleurs, le mois de Nisan, il faut penser au panier de Pesach. On donne à ceux qui sont dans le besoin qu'ils puissent faire eux aussi cette fête qui coûte beaucoup d'argent. Et tout le monde était inquiet. Alors, les rabbinimes, ils se sont réunis avec les responsables de la communauté. Alors, quelles décisions ils ont prises ? Ils ont dit à partir de ce mois-ci, Shabbat. C'est Shabbat Mubarakhin. Le rêve, il appelle Shabbat Ahenou. C'est-à-dire tous les frères, ils se regroupent. Et Shabbat Mubarakhin, un des rabbinimes de la ville, il va regrouper toute la communauté. Il leur fait une dracha. Il va faire des devrets de Torah. Il va parler sur le mois, sur la paracha. Et il dit, depuis que sa décision a été prise et on a instauré cette règle, Baruch Hashem, tout a changé. Il a plu. Et cette année-là, il y a eu beaucoup de récoltes. Il aura des racontes plus que ça. Il dit, Baruch Hashem, cette année, on a tellement, il y a eu une grande bracha, une grande bénédiction, c'est qu'ils ont distribué ce qu'ils avaient l'habitude de donner aux nécessiteurs. Et il restait encore plus, on leur a donné plus que d'habitude. Pour des coquets à la botaille, donc le mois de Nisan, le mois de Nisan déjà, il y a la bracha, mais aussi Shabbat Mubarakhin. Tous les mois, avant de démarrer le mois, il faut le démarrer avec des prières, avec des devrets de Torah. Bien sûr, il y a des gens qui font tout le Téhilim, donc Shabbat Mubarakhin, ils font un grand kidosh, entre, comme on dit, entre les amis. Mais le plus important, c'est quoi ? C'est essayer de se rapprocher à Kadosh Baruch, on dit Hashem, Baruch Hashem. Merci pour tout ce qu'on a reçu jusqu'à maintenant. Et là, on te demande aussi, pour ce qui va venir, pour qu'il soit un chodosh, les tovahs et les brachas. Amen. Amen. Khazak, merci beaucoup, Rob.